C'est une chanteuse d'opéra. Elle a été déclarée morte par erreur et depuis, elle s'en met pas. Faut dire que tout le monde l'a oublié. Ils ont écrit 60 ans. Je suis bien à peine de n'avoir 59. Ma chérie, tu sais que ce soir, on va voir le nouveau psychiatre. Marie-Cerise, je me suis démenée pour t'avoir ce rendez-vous. Tu sais, je peux pas vous aider si vous me parlez pas. Action ! Je travaille dans le cinéma. Oui ? Yes ? Putain, je l'adore. Elle est mort dans son sommeil ? Ça fait combien de temps maintenant ? Trois ans, quatre ans ? Je sais, faut que je passe à autre chose. Quand on est vivant, on va en vie. T'en as tout le temps de triste quand tu seras mort. La pression est bien ? Oui, c'est bien, merci. En plus, son accent, quand il parle du sucre pour les oreilles. Même ma mort ne les intéresse pas. Faire le deuil de ses illusions, c'est sûrement ce qu'il y a de pire. Tout le monde s'en fout ! Comment ? La vie, après tout, c'est l'ensemble des chances qui nous soustraient chaque jour de la mort. Vous n'avez qu'un seul devoir dans la vie, celui d'être heureux. À la vie ! Tchin ! Comme le disait ma grand-mère iranienne, Dieu, si vous ne nous faites pas riches, au moins faites-nous cons qu'on puisse profiter de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...